Bonjour Christelle Dabos, nous sommes extrêmement ravies de vous recevoir aujourd'hui, un peu intimidée aussi, parce que personnellement je vais poser des questions et au même titre un peu que le public, je suis une grande fan de la Passe-Miroir, donc ça fait un petit moment que je vous lis, et voilà je suis un peu intimidée, je vous le dis, je suis transparente avec vous. C'est moi qui me retrouve face à une grande salle de personnes et je suis un petit peu intimidée aussi quand même. Bon ça va, alors si nous sommes tous intimidés, merveilleux. Vous êtes ici pour nous parler donc de votre dernier roman, Ici et seulement ici, qui est paru il y a quelques mois chez Gallier-Mère Jeunesse, et je voulais commencer par cette petite citation que vous avez mis en exergue en fait sur la quatrième de couverture, qui personnellement m'a interpellée parce que je la trouvais très nébuleuse. Vous savez de laquelle je parle, je vous la lis. Ici ne ressemble à nulle part, ici n'obéit qu'à ses propres règles, ici il y a des bas et des hauts, des paires et des impaires, et quoi qu'il arrive, tout le monde passe par ici. Qu'est-ce que l'ici ? Alors juste pour l'anecdote, ce texte il a été repris, c'est au moment où on a commencé à communiquer sur le livre, sur les réseaux sociaux, mais qu'il fallait pas trop en dire, il fallait garder une petite source de mystère. Donc Gallier-Marche Jeunesse m'avait dit est-ce que je pouvais écrire un petit texte, mais qui ne dit rien de l'histoire, mais qui donne un petit aperçu. Et j'avais écrit ça sur un petit carnet, j'avais fait une photo, j'ai dit voilà, en fait ça a été diffusé ainsi. Et au moment de faire le livre objet avec la quatrième de couverture, ils ont décidé de garder le texte tel que j'avais écrit. Donc effectivement, on a gardé un petit peu le flou artistique. Et ici, à la base, je l'avais écrit en italique, mais finalement ça a été repris, mais avec la majuscule, donc un lieu absolu. Un collège, voilà. C'est un collège, mais qui pourrait être le collège en fait, celui que tout le monde, peu ou prou, a déjà traversé. Donc vous l'avez dit, ce roman se déroule au collège. Alors pas en primaire, pas au lycée, mais vraiment exclusivement au collège. Pourquoi avoir choisi ce lieu-là ? C'est le petit trait d'union où on est expulsé brutalement de l'enfance et où on n'a pas encore atteint l'autre rivage. En tout cas, ça a été très fortement ressenti de ce côté-là. Voilà. J'ai vraiment fait une différence. Il y a eu un avant et un après. Au primaire, tout me paraissait léger, lumineux. En même temps, j'habitais sur la côte d'Azur. Donc je pense que le côté lumineux était un petit peu aidé par le soleil. Mais voilà, j'avais vraiment une sensation comme ça de tout était jeu. Et puis, il y a eu cette entrée dans le collège où je me suis rendue compte qu'il y avait une cour de récréation qui n'était pas récréative. C'est une cour de récréation où on ne joue pas. Et la grande question, c'était du coup, on fait quoi ? Et comment est-ce qu'on crée du lien dans cette cour de récréation-là ? De quoi est-ce qu'on parle ? Et c'est là que je me suis rendue compte que je n'avais pas de conversation et que moi, le jeu, ça m'arrangeait bien, en fait. Et j'ai ressenti après une nouvelle transition, c'est quand je suis arrivée au lycée. Là, je suis aussi passée d'un collège qui m'a fait un petit peu une sensation de prison. Il y avait des tessons de bouteilles au-dessus des murs, un portail vraiment tel qu'on peut se figurer, une sorte de forteresse imprenable. Et lorsque je suis arrivée après au lycée, là, c'était un accès libre. On pouvait aller, sortir. On était considérés déjà comme des jeunes adultes responsables. Il y avait un parc juste à côté. Pour moi, c'était le paradis. Donc, rien que le lieu en lui-même, j'ai senti une différence. Et en discutant... Pendant très longtemps, je n'en ai pas parlé du collège. Je me suis dit ce qui s'est passé au collège, je resterai au collège. Mais avec le temps, je me suis rendue compte que je croyais avoir quitté le collège, mais le collège ne m'avait jamais quittée. Et en discutant après avec d'autres personnes, je me suis rendue compte que c'était très partagé comme sentiment. Donc, voilà, je pense que c'était pour beaucoup, pareil, cette période-là. Vraiment, je pense, beaucoup de 13-14 ans, je pense que c'était le petit point culminant pour beaucoup de personnes. Un moment de transition, en fait, entre l'âge de l'enfance et l'âge adulte. Et de toutes les métamorphoses dans leur spectaculaire ingratitude. Je crois que vous parlez à demi-mot de l'adolescence. Oui. C'est un thème qui sous-tend quasiment l'intégralité, en fait, de votre roman. Vous en parlez beaucoup à travers vos personnages. Il y a, autour de la thématique de l'adolescence, vous parlez notamment du corps, qui me semble être même une thématique presque majeure de votre ouvrage. Le corps, c'est presque un élément même de tension, je dirais. Je pense au personnage de Madeleine. Madeleine qui se sent polluée par la puberté. Mais il y a aussi cette histoire de toilettes. Parce que dans tous les collèges, il y a des règles et les toilettes ne font pas exception. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'à la fois de ces règles implicites et en même temps de cette notion du corps, de la manière dont vous l'avez construite ? Oui, les règles totalement. C'est comme s'il y avait une sorte de mode d'emploi, mais qui n'existe pas, en fait. On sent qu'il y a des choses qui se font, d'autres qui ne se font pas, des codes vestimentaires. Mais ça ne figure nulle part, en fait. Donc, moi, dans mes propres souvenirs, je sais que j'étais complètement larguée. Je n'avais pas le mode d'emploi. J'ai même une camarade de classe qui m'avait fait, du coup, qui avait pris un peu pitié de moi et qui m'avait fait une liste de choses à faire pour être cool. Et ça a commencé par ne pas se tenir raide comme un piqué. Je me souviens, c'était la première. Et la deuxième, c'était avoir des parents cool. Et effectivement, moi, je sais que je faisais partie de ces personnes. Je n'ai pas trouvé le mode d'emploi, et toujours maintenant, je crois que je ne l'ai pas trop. Mais dans le roman, il y a des personnages qui, instinctivement, le sentent. C'est presque une sorte d'instinct de survie, en fait. De dire, je sens que ça, c'est un pas de côté. Ça, ça va, je reste dans les clous. Et effectivement, le corps, l'écriture elle-même était très organique. Lorsque j'ai écrit ce roman, je pense que ça se ressent. Et même le lieu, en fait, ici, est organique lui-même. C'est comme une sorte de grand tube du gestif qui nous avale, qui nous ingurgite et puis qui nous recrache après de l'autre côté. Et tous les personnages passent sur un processus qui font qu'ils ne sont pas les mêmes à la fin. Mais il y a une sorte de densification de la matière. Et c'est vraiment comme ça, moi, que je l'ai ressenti corporellement. Lorsque je suis rentrée dans l'adolescente, je suis sentie malourdir les os qui se développent, tout ce qu'il y a autour qui se développe aussi. Et on ne reconnaît plus son propre corps. Au bout d'un moment, on se dit, mais il y a quelque chose qui s'est perdu au passage. Ça, je tenais vraiment à l'aborder. Effectivement, petite pensée pour le personnage de Madeleine. Je pense que de tous les personnages, c'est certainement celle qui me ressemble le plus par beaucoup d'aspects. Bon, on a un caractère de cochon, mais que j'avais également. Je le gardais généralement plutôt pour la famille. Je ne le faisais pas trop. Je ne l'affichais pas trop au collège, mais la famille, c'est. Ça ne fait pas partie des règles d'avoir un caractère de cochon, finalement ? Avoir de la personnalité fait que, du coup, on se fait naturellement un peu respecter. Ce qui n'était pas trop mon cas. Mais voilà, en tout cas, pour elle, en l'occurrence, je pense que ça fait une sorte de garde-fou. Donc, vous disiez, justement, il y a plusieurs personnages. Il y a ceux qui comprennent les règles implicitement. Il y a ceux qui ne les comprennent pas. Ou pas à temps. Exactement. Iris, c'est un des personnages que je trouve le plus intéressant parce que je le trouve assez complexe, pour ne pas dire complet, en fait. Elle, elle fait partie de ces personnages, en fait, qui comprennent assez vite, implicitement, toutes les règles, tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire, en fait, au collège pour qu'on lui foute la paix. Et ce qu'elle comprend surtout, c'est qu'en fait, pour justement être tranquille, il faut se faire oublier, quitte, en fait, à fermer les yeux, parfois, sur certaines choses avec lesquelles elle n'est pas d'accord. Et c'est là où je voudrais vous faire parler de harcèlement, évidemment. C'est une thématique qui est très importante dans votre roman. Donc, si vous pouviez nous en parler un petit peu, parce que c'est en plus un sujet qui est tristement d'actualité. On déplore encore la mort d'un collégien il y a un mois, peut-être, de cela, qui s'est suicidé suite à une situation de harcèlement dans son établissement. Donc, pourquoi c'était important pour vous, en fait, de parler de harcèlement ? Alors, le terme harcèlement n'apparaît jamais dans le roman. Pas une seule fois. Et même pas ses déclinaisons. Et je pense que c'était important pour moi, justement, de ne pas le nommer, parce que tant que ce n'est pas nommé, c'est comme si ça n'existait pas. Donc, déjà, qu'on peut mettre déjà un mot sur le phénomène, ça permet déjà de dire, bon, il existe. Et justement, il y a cette thématique du regard. Une fois que le mot est prononcé, on ne peut plus trop détourner le regard. Mais tant que le mot n'est pas prononcé, j'ai eu l'impression, moi, ce qui m'avait intéressée, c'était de retourner, en fait, dans cette arène, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, de retourner dans l'arène au moment où j'ai écrit ce roman. Je me suis dit, je n'ai pas envie, moi, de revivre mon histoire personnelle à moi, parce que ça, ça ne m'intéressait pas. Je me suis dit, j'ai juste envie de voir cette mécanique qui se met en place de cours de récréation en cours de récréation, de génération en génération, et qui, finalement, c'est toujours un peu les mêmes mécanismes, en fait, qui ressortent avec les oppresseurs, les oppressés, les complices, sachant que les bourreaux ne se perçoivent pas toujours comme tels, et les victimes non plus. Donc, c'est ça, en fait, qui est un peu pernifieux dans cette mécanique, c'est qu'elle se met en place de façon très insidieuse, progressive, et parfois, ça va même au point où les victimes développent un sentiment de culpabilité. C'est elles qui se sentent coupables. Donc, ça, ça m'intéressait vraiment de rentrer là-dedans. Notamment, il y a le personnage aussi de Pierre, qui, lui, est un bouc émissaire, mais c'est sa deuxième année de collège, il est bouc émissaire depuis la première année du collège, et il s'est tellement identifié à ça que, pour lui, c'est devenu une norme. C'est devenu, il ne saurait pas ce qui pourrait être d'autre si on lui retirait ça. Ça va à un point extrême pour lui. Et, effectivement, avec Iris, pour elle, c'était la thématique du regard. Je suis vraiment allée à fond, avec les yeux, effectivement, ce qui n'est pas vu, ce qu'on n'a pas voulu voir, et du coup, voilà. Tout ce qui n'a pas été vu devrait être affronté plus tard, quoi qu'il arrive. Ça revient d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard, ce qu'on a voulu éviter, la stratégie d'évitement, on y sera confronté d'une façon ou d'une autre par la suite. Donc, vous le dites, en fait, votre galerie de personnages, en fait, elle illustre les différents rôles, positionnements que l'on peut avoir dans une situation de harcèlement. Comment vous les avez construits, ces personnages, cette galerie de personnages qui se croisent, qui vivent dans le même univers, mais qui ne se connaissent pas ? Alors ça, c'est un processus extrêmement mystérieux. En fait, lorsque j'ai commencé à écrire « Ici et seulement ici », au début, je ne savais même pas que ça allait être un roman, je me suis dit, oh, je pense que je vais écrire une petite nouvelle sur le thème du collège. Et j'ai commencé avec le passage d'Iris, et j'ai écrit comme ça un chapitre, mais je me suis dit, bon, je me suis dit, tiens, j'ai un autre personnage qui apparaît et qui a autre chose à raconter, et puis un troisième. Et en fait, ça s'est vraiment fait, mais c'est comme s'ils étaient déjà là, en arrière-plan, et ils attendaient juste que je me mette à écrire pour tour à tour apparaître. Alors, généralement, sur tous les romans que j'ai écrits, les différents tomes de La Passion miroir, des livres que j'ai écrits avant La Passion miroir et qui resteront dans les tiroirs, ce que j'ai pu écrire par la suite, dans toutes mes histoires, j'ai énormément sué. Il y a vraiment eu des moments où je vais batailler avec l'écriture, me dire, bon, voilà, le début s'est fait tout seul, puis après, je bloque. Et là, pas du tout. C'est vraiment, je pense que c'est un des romans et c'est écrit, mais comme une évidence. Donc, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question-là. C'est comme si tout était déjà préécrit, que j'étais juste là pour mettre ça sur papier. Mais je pense que chacun a certainement un petit éclat de moi, en fait. Il y a énormément de vécu. Après, c'est très transformé, symbolisé, mais je crois qu'il n'y a pas une page du livre où il n'y a pas un petit vécu personnel, une petite anecdote. J'étais puisée dans les vieux dossiers pour me dire que ça va vraiment servir de matière pour ce roman-là. Donc, même si c'est transposé, c'est éclaté à travers différents points de vue, différents personnages, il y a beaucoup de moi, je suis obligée de le dire. Ça t'écrit vraiment avec les tripes. Il y a quand même, moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas à la lecture, il y a quand même un grand absent, en fait, dans ce livre, un personnage que j'attendais de voir, en fait, parce que ça se déroule dans un collège. En fait, on croise très peu de professeurs, tout du moins au début de votre histoire. ils sont là un peu par intermittence, ils apparaissent, mais ils disparaissent aussi vite. Ils sont démissionnaires, ils ferment les yeux, ils restent silencieux sur le système dysfonctionnel qu'ils constatent, les dérives qu'ils constatent, mais ils sont mutiques. Quel rôle vous vouliez donner au corps enseignant, à la figure d'autorité que l'on trouve au collège ? Alors, généralement, là, je rectifie le tir assez rapidement, c'est-à-dire que ce roman, ce n'est pas du tout un état des lieux du système pédagogique actuel. Surtout qu'à la base, je l'avais appelé les comptes d'ici. Enfin, c'était les comptes d'ici. Et c'est Gaby Marr qui m'a dit peut-être qu'on allait retirer la notion de compte parce que ça allait peut-être induire en erreur et peut-être donner l'impression qu'on allait faire quelque chose d'un peu féerique alors que ce n'est pas particulièrement féerique. Mais pour moi, c'était des comptes cruels. Et à partir de là, du coup, pour servir mon propos, c'est un petit peu comme un Batman à Gotham City où la police est présentée de façon au mieux incompétente, au pire corrompue. C'était pareil pour moi. Je me suis dit, c'est ce qui permet aux figures héroïques entre guillemets ou anti-héroïques d'émerger. Il fallait vraiment que les adultes ne soient pas trop présents. Aussi, on est enfermé dans la perception des personnages. Donc, ça peut être aussi leur interprétation de la réalité et de percevoir les enseignants ainsi. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les enseignants de la famille aussi, les parents, tout ça, mais c'était voulu. Les adultes, de façon générale, c'est vraiment pour enfermer les jeunes. Ils sont dans un micro-système et eux-mêmes, ils ne voient pas, ils sont complètement déconnectés du monde des adultes. De même que les adultes sont déconnectés de ces adolescents. Ils ont beaucoup de mal à communiquer avec ces adolescents. Pour moi, la figure de la remplaçante, c'était vraiment l'occasion d'avoir le point de vue d'un enseignant, justement. Et pas n'importe quel enseignant. Mais on n'en dira pas plus. Il y a un autre aspect. Je voulais revenir sur le thème de l'adolescence. Il y a un autre aspect qui m'a marquée dans votre roman, c'est la question de la pression des pères. Puisqu'à cet âge-là, on a dit qu'il y a beaucoup de bouleversements physiques lors de l'adolescence, mais pas que. C'est un moment où on construit tout son système de croyances, où on va chercher des exemples, des références. Et parfois, on ne tombera pas forcément sur les bonnes. Les bons exemples, les bonnes références. Et c'est un élément que vous illustrez à merveille avec la fameuse classe du prince. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette classe du prince ? Je ne m'en suis pas rendue compte au moment de commencer l'histoire, mais je m'en suis rendue compte très rapidement en cours de route. C'est que pour chaque personnage, en sous-temps, une légende déjà existante, j'étais très inspirée. Pour Iris, c'est vraiment l'homme invisible. Pour Madeleine, c'est un mélange entre Jeanne d'Arc et Marie-Madeleine à la Sainte. Pour Pierre, ça n'apparaît pas au premier coup d'œil, mais c'est le joueur de flûte d'Hamlin. Et pour Guy et cette classe, c'est vraiment Robin Desbois, mais sans Robin Desbois. Donc, on retrouve cette classe nobilière, les bas, cette classe jugée inférieure par les hauts, et qui sont au service, avec même la collecte. C'est comme les impôts dans Robin Desbois, les personnes qui font très lourdement, là, c'est le racket, en fait, sauf qu'ils appellent ça autrement, mais c'est une forme de racket. Mais voilà, il n'y a pas de justicier. Il n'y a pas cette figure du Robin Desbois qui va être là, justement, pour inverser la tendance. Par contre, il y a le personnage de Sophie, qui, elle, c'est l'étrangère, qui vient d'un autre établissement, donc qui débarque dans celui-ci, qui n'a pas tout le mode d'emploi et qui ne veut pas l'avoir, qui est vraiment qui fait le foie, qui ne veut pas rentrer dans le moule, mais qui trace un petit peu sa route à sa façon. et qui va être, en fait, le véritable grain de sable, en fait, dans les rouages de ce système bien huilé depuis quelques années, puisqu'en fait, a priori, c'est un cycle, si j'ai bien compris, à demi-mot. Alors, une autre question, un peu sur le fond de votre roman. J'ai presque envie de dire que c'est presque un roman policier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas comment vous l'avez construit, en fait, cette histoire d'énigme, en fait, qui va nous amener jusqu'à la fin du roman. Je n'ai pas du tout pensé à la... Au moment où il a fallu qu'on commence à communiquer un petit peu sur le livre, donc d'abord, c'était auprès des représentants des libraires, on m'a posé la question, mais tu mettrais quelle étiquette ? Pour toi, c'est quoi le genre du livre ? Je me suis rendue compte que je ne savais pas du tout. Je me suis rendue compte que je ne savais pas du tout. Et d'ailleurs, je pense que le mot qui revient le plus souvent pour parler du livre de la part des lecteurs, c'est ovni, ou ovni, pour objets littéraires non identifiés. Et pour moi, je pense vraiment, après coup, je me suis rendue compte que si je devais vraiment mettre un genre, c'est réalisme magique. C'est vraiment celui qui... Quand j'étais plus jeune, j'ai fait des études d'espagnol et j'ai étudié la littérature sud-américaine et j'ai adoré. Gabriel Garcia Marquez avec son temps de solitude, La maison aux esprits avec Isabelle Allende, moins connu, Casa de Campo de José Donoso, j'ai adoré. Vraiment, j'ai eu cette coexistence entre une réalité très dure, très crue et une dimension magique qui est totalement acceptée par les personnages. Donc, c'est en ce sens que c'est différent du fantastique. Le fantastique, il y a un élément de surprise, le personnage est étonné. Alors que là, non, les personnages, la dimension magique est totalement acceptée et même, d'une certaine façon, créée et entretenue par eux. D'ailleurs, je n'ai pas tranché tout à fait pour moi. Je me dis, est-ce que ce n'était pas une sorte de grand délire collectif, tout ce qui s'est passé ? Est-ce que les éléments magiques sont bien magiques ? Est-ce que ce n'est pas une psychose qui a fini par s'installer ? Donc, après, je pense que pour l'aspect un peu énigmatique, c'est une tendance que j'ai un peu dans tous mes livres. J'aime bien quand il y a des petites énigmes à résoudre. Ça, c'est mon côté Hercule Poirot qui... J'aime bien. Justement, j'en profite. Avec La Passe-Miroir, vous êtes partie sur un monde fantasy et vous avez construit complètement votre univers. Là, vous nous surprenez avec un roman qui est cruellement réaliste et un peu surnaturel, bien que le fil soit assez mince. Sur quoi on doit vous attendre pour la suite ? Vous serez là ou vous ne m'attendrez pas. Ce qui veut dire que vous ne voulez pas nous en dire plus sur ce que vous avez dans vos tiroirs ? Alors, ce que je pense que je peux dire... Je n'ai personne de chez Gallimard. Personne ne vous écoute ou vous n'êtes pas en direct ? Allez-y. Non, 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 mais je pense que ce n'est pas un secret d'État. J'ai actuellement confié un texte entre les mains de Gallimard Jeunesse et je pense que le terme qu'ils ont employé c'est plutôt le bon. Ça fait vraiment trait d'union entre La Passe-Miroir et ici et seulement ici. Et pour cause, c'est un roman que j'ai commencé à écrire entre les deux. C'est juste que j'ai commencé à l'écrire et puis je me suis interrompue pour écrire celui-ci et puis j'ai décidé de reprendre l'autre roman et donc celui-ci s'est vraiment intercalé en plein milieu de ce projet-là. Il s'est écrit un peu comme une urgence en fait, ce roman ? Je pense que ça correspondait c'était en plein confinement donc le huis clos était déjà bien là et puis j'ai déménagé juste à ce moment-là et je me suis installée en face d'une école. Et je pense que la sonnerie, les odeurs de cantine, de voir tous ces cartables, ça a fait remonter des souvenirs. Je me suis dit ah, un truc qui a 13 ans et je n'arrivais pas à me concentrer suffisamment parce que mon autre roman je pense que c'était plus exigeant pour la concentration de bien garder le fil. Et là, le déménagement je n'arrivais plus. Alors que celui-ci, finalement, chaque chapitre s'est écrit vraiment l'un après l'autre extrêmement facilement mais je l'ai écrit au milieu des cartons de déménagement. À un moment donné, j'étais vraiment chez moi dans la nouvelle maison. Elle était complètement vide. J'attendais l'électricien. Je me mettais dans la petite flaque de lumière pour avoir un petit peu chaud. Belgique, mois de février. Je n'étais pas fière. Mais voilà, j'étais vraiment avec mon carnet à écrire parce que j'étais habitée par ça. Donc il y avait quelque chose un petit peu d'organique. Vous le disiez déjà dès le début de la rencontre. Qu'est-ce qui vous en reste du coup maintenant de ce texte maintenant qu'il est dans les mains de tout le monde ? Moi, je me porte très bien. J'ai enfin le sentiment d'avoir quitté le collège. Ah oui. Voilà, cette fois-ci, pour moi, ça y est, je suis partie pour de bon. Par contre, je me rends compte en discutant avec les lecteurs que ce n'est pas forcément vécu pareil pour certains. ça les a replongés un peu de force. Ils n'étaient pas forcément disposés à revenir tout de suite dans cette arène, justement. C'est là que je me suis rendue compte qu'il y en a beaucoup pour qui le collège a été une période un petit peu douloureuse. Quand je pose la question, je pense que 9 personnes sur 10 me disent que ce n'était pas la meilleure période de ma vie. Il y a près des degrés plus ou moins aigus. Mais de temps en temps, il y en a qui disent « Ah, moi, le collège, c'était bien. » Je dis « Ah, ça fait plaisir de savoir que pour certains, ça a pu être une bonne période. Mais je me rends compte que moi, c'était le bon moment. Pour moi, c'était le bon moment pour l'écrire et il y a peut-être un bon moment pour le lire aussi. Et finalement, parce que dans votre roman, il y a quand même très peu de bons moments. Moi, j'ai beaucoup rigolé en écrivant. Mais je me suis rendue compte que ce n'était pas vécu pareil à la lecture. Pour moi, c'est de l'humour mais noir. C'est de l'humour assez noir. Mais je peux comprendre que j'ai un humour peut-être un peu particulier. Tout le monde ne partage pas. Il y a des lecteurs qui l'ont senti qui m'ont dit « Ah, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt marrant. Dur, mais marrant. Mais certains ont dit « Non, non, je n'ai pas rigolé du tout. » Oui, je pense quand même que le club ultra secret qui se rassemble sous une table de la bibliothèque, effectivement, j'ai quand même beaucoup rigolé à ce moment-là. Il y a une version audio du livre qui est sortie au même moment. Et je pense que c'est avec des comédiens. Et là, je pense qu'ils ont vraiment... Je sais que presque tous les lecteurs qui sont passés par le livre audio plutôt que le livre papier, ils ont vraiment trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour. Je pense que les comédiens ont très, très bien restitué ça. Donc finalement, est-ce que ça ne se prêterait pas à une petite adaptation théâtrale, ce roman ? C'est une idée à creuser. Je la lance comme ça à la saison. J'ai une question pénible de libraire parce qu'on me la pose à peu près tous les jours. À quel âge je peux conseiller ce livre, à votre avis ? Quand on en a discuté avec Gallimard Jeunesse, je sais que les protagonistes sont des collégiens, mais on s'était dit que peut-être plutôt conseiller à partir de la fin du collège. Les personnes qui sont vraiment en train de terminer le collège, voire qu'ils sont passés plutôt à partir du lycée, je crois qu'ils avaient peur de faire peur pour vraiment les personnes qui s'apprêtent à vraiment entrer dans le collège ou qui sont peut-être encore en plein dedans. J'ai eu des lecteurs qui sont entrés dedans à 12-13 ans. Et eux, ça a été. Je pense que les parents étaient plus inquiets. J'ai des parents qui ont lu le livre avant qui ont dit « Hum, ça me fait peur. » Alors que c'était plus OK pour leur enfant. Et justement, moi, je me demandais si ça ne ferait pas un bon support à étudier à l'école. Est-ce que ça ne pourrait pas, selon vous, débloquer quelques situations qui sont en gestation sur le harcèlement ? Pour moi, ce serait idéal. Si ça pouvait être utilisé comme un support pédagogique, je m'en réjouirais personnellement. Je vois que le temps presse. J'ai quand même une dernière question à vous poser que j'aime beaucoup poser qui est un peu plus énigmatique que le reste. C'est celle-ci, la question difficile dont je vous parlais. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a jamais posée en rencontre ou même par des lecteurs et à laquelle vous auriez adoré répondre, que vous auriez adoré qu'on vous pose ? C'est le moment de dire tout ce que vous avez envie de dire. Comme généralement, on me pose à peu près toutes les questions. Généralement, c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est qu'on pose des questions que je n'ai jamais vues venir. Je ne pensais pas qu'on allait me demander ça. Comme celle-ci. Exactement comme celle-ci. C'est la mise en abîme. Généralement, je pense que j'ai la chance d'avoir une communauté de lecteurs qui rentrent dans les livres à 100% et même parfois qui vont faire des interprétations très éloignées de ce à quoi j'avais pu penser au moment de l'acte d'écriture. Je me suis dit pourquoi pas ? Je n'avais pas vu ça ainsi mais ça fonctionne très bien aussi. Je n'ai jamais eu cette frustration de me dire pourquoi on ne me demande pas ça ? Je l'attendais tellement. J'ai fait mon travail. Je suis comblée. Je suis comblée. Je vous remercie Christelle d'avoir pris le temps de venir jusqu'à nous de répondre à toutes mes questions aussi difficiles soient-elles. Le temps est déjà écoulé puisque je dois laisser la parole au public qui a sûrement quelques questions. Encore merci beaucoup d'être là ce soir et merci pour ces réponses. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.